bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne merci budget alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une vidéo un petit peu spéciale puisque en fait je vais vous faire le budget d'une abonnée à vrai dire c'est moi qui l'ai contacté sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai qu'elle était en difficulté et donc dans son poste elle notait comme quoi elle était un petit peu en difficulté qu'elle était dans le découvert et là je me suis dit que je pouvais l'aider que je pouvais l'orienter et lui donner des pistes donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que je pense que la vidéo va être un petit peu longue alors en fait il s'agit d'Hélène donc pour vous mettre un petit peu dans le contexte Hélène est mariée et avec son mari ils ont trois enfants ils sont propriétaires de leur maison en province Hélène est salariée en CDI à temps plein son mari aussi pour le moment elle ne travaille pas mais elle reprendra le travail au mois de septembre alors quelle est la problématique d'Hélène Hélène est souvent à découvert et en fait elle a commencé à faire des prêts à la consommation tout simplement lors de sa grossesse parce que la CAF l'a payée avec plusieurs mois de retard donc elle a commencé à faire des prêts à la consommation et ensuite c'est un cercle vicieux les fins de mois sont très difficiles elle tape dans son découvert et donc là Hélène souhaite s'en sortir et surtout pouvoir faire plaisir à ses enfants alors comment est ce que nous avons procédé pour son budget donc tout d'abord nous sommes en contact avec Hélène depuis plusieurs semaines je lui ai posé pas mal de questions concernant ses ressources concernant ses dépenses concernant son mode de vie en fait tout simplement pour essayer de faire un budget au plus juste et de voir un petit peu par rapport à sa manière de fonctionner et à son mode de vie puisque comme je le rappelle c'est pas parce que une personne fait son budget de telle manière et dépense telle somme dans telle catégorie que toutes les autres personnes doivent faire la même chose alors ensuite j'ai essayé de l'orienter de lui donner des conseils pour lui permettre de faire des économies et enfin nous avons revu les postes sur lesquels elle pouvait faire des économies et donc on va voir tout ça en détail alors la première étape ça a été de recenser toutes ses ressources alors je vous montre ça alors personnellement je lui ai fait un budget pour le mois de juillet et le mois d'août puisque en fait j'ai fait son budget au mois de juin là je tourne la vidéo un petit peu plus tard puisqu'on est au mois d'août mais je lui ai déjà fait les propositions fin juin alors au niveau des revenus Hélène perçoit 1364 euros j'ai noté un treizième mois puisqu'elle en aura un au mois de décembre mais donc pour l'instant ce n'est pas le cas et au niveau de la CAF Hélène et son mari perçoit un montant de 600 euros ce montant là je ne vais pas le diviser en deux avec son mari puisque son mari touche un petit peu plus qu'elle donc pour moi il est judicieux de donner un petit peu plus à Hélène qu'à son mari donc à mon sens on pourrait répartir de la façon suivante 350 pour Hélène et 250 pour son mari au niveau des comptes c'est très simple il suffit que la personne qui reçoit l'allocation de la CAF sur son compte refasse un virement automatique sur le compte de son conjoint ou de sa conjointe donc ça lui fait un total de ressources de 1714 euros j'ai noté le mois de juillet et le mois d'août puisque les chiffres sont sensiblement les mêmes ensuite la deuxième étape ça a été de recenser les dépenses fixes d'Hélène et celles de la famille lors de nos discussions avec Hélène elle m'a dit qu'avec son mari ils avaient une répartition un petit peu aléatoire en ce qui concerne leurs dépenses alors étant donné que son mari gagne un petit peu plus qu'elle il me semblait judicieux qu'elle perçoive donc un petit peu plus au niveau la CAF et par contre que pour les dépenses communes il fasse 50 50 c'est à dire moitié moitié pour toutes les dépenses qui concerne les dépenses de la maison les dépenses pour les enfants etc et ensuite chacun payera ses propres dépenses personnelles avec son compte personnel alors au niveau des dépenses donc comme je le disais Hélène et son mari sont propriétaires de leur maison et donc la part d'Hélène s'élève à 579 euros si ils font moitié moitié au niveau l'électricité 38 euros au niveau de l'eau 11 euros au niveau des poubelles qu'ils payent tous les mois 11 euros au niveau de l'assurance maison 24 euros au niveau de l'assurance scolaire pour les enfants 11 euros au niveau de l'assurance voiture c'est 37 euros et pour le coup c'est juste pour sa part ensuite au niveau de la mutuelle qu'elle a avec son mari c'est 18 euros pour sa part au niveau de ses frais de compte personnel 4 euros au niveau de son prêt de voiture personnelle donc elle a un prêt de voiture elle a acheté une voiture son prêt s'arrête en octobre 2023 heureusement parce que ça va permettre de soulager vraiment le budget puisque là à l'heure actuelle elle paye 275 euros par mois pour son prêt voiture ensuite donc comme je vous le disais ils ont un prêt à la consommation donc sa part s'élève à 15 euros ils ont internet donc 25 euros pour sa part et le téléphone personnel d'hélène qui s'élève à 9 euros donc les dépenses fixes s'élèvent à 1057 euros pour le reste à vivre comme vous le savez on fait le total des ressources moins le total des dépenses fixes et donc on arrive à 657 euros donc vous voyez malgré qu'Hélène ait quand même des revenus qui je dirais sont assez confortables 1714 euros elle a quand même pas mal de dépenses fixes et notamment le prêt voiture et le prêt à la consommation qui c'est vrai lui plombent un petit peu son budget et puis comme je le disais tout à l'heure avec son mari ils ont une répartition un petit peu aléatoire des dépenses et c'est vrai que bien souvent elle prend d'autres dépenses que ce soit des dépenses fixes ou des dépenses variables elle prend d'autres dépenses entièrement à sa charge c'est bien pour ça qu'Hélène est régulièrement dans le découvert c'est bien pour ça qu'elle a dû prendre un prêt à la consommation donc moi là ce que je vous montre c'est ce que je propose à Hélène c'est à dire de faire 50 50 pour toutes les dépenses communes avec son mari ce qui permettra à Hélène de voir un petit peu plus clair dans ses finances et d'éviter d'être tous les mois à découvert alors on va poursuivre avec les dépenses variables alors dans les dépenses variables j'ai noté la cantine et la garderie c'est vrai que j'aurais pu les mettre dans les dépenses fixes mais bon comme on voit dans mon tableau je n'ai plus forcément beaucoup de place donc je les ai mis ici après c'est pas grave à partir du moment où ils sont notés quelque part c'est le principal donc pour la cantine donc le montant s'élève à 90 euros par mois et donc à mon sens pareil c'est une dépense commune puisque ça concerne l'enfant les enfants donc à mon sens Hélène devrait mettre 45 euros dans cette catégorie pour la garderie c'est pareil ça concerne les enfants donc sa part s'élèverait à 60 euros pour l'instant il n'y a pas de nourrice puisqu'elle n'a pas repris le travail il y a des soins d'ADMR donc tous les mois donc la part s'élève à 30 euros pour Hélène au niveau du carburant c'est du carburant personnel pour sa voiture donc ça s'élève à 100 euros par mois pour les courses ils ont un budget de 500 euros par mois donc je mets à Hélène 250 et 250 à son mari pour ce qui est des dépenses personnelles je lui octroie une enveloppe de 30 euros ensuite j'ai décidé de lui créer une catégorie fonds d'urgence puisqu'elle n'en a pas et à mon sens c'est vraiment une des problématiques sur le budget d'Hélène c'est qu'effectivement elle n'a pas de fonds d'urgence donc elle doit taper dans le découvert elle doit faire des prêts à la consommation lorsqu'elle a une dépense qui arrive et donc j'ai décidé de lui ouvrir une catégorie fonds d'urgence et dedans je lui conseille de mettre 70 euros ensuite une des problématiques d'Hélène c'était de ne pas pouvoir faire plaisir à ses enfants donc j'ai ouvert une catégorie en famille dans laquelle elle mettra 20 euros par mois et son mari aussi alors ils sont seuls dans la famille donc certaines personnes vont peut-être me dire qu'avec 40 euros par mois on va pas aller très loin avec ça parce que c'est vrai que dès qu'on fait une sortie un resto, un ciné, un bowling ça coûte quand même une certaine somme alors oui c'est sûr maintenant je pense que la priorité aujourd'hui pour Hélène c'est vraiment de se créer un fonds d'urgence le plus rapidement possible pour tout simplement que Hélène et son mari puissent faire face aux impréfuges et puis je pense aussi que la priorité ça va être de pouvoir provisionner les dépenses qui vont arriver bientôt il va y avoir la taxe foncière à la fin d'année ils sont invités à un mariage en fin d'année il va y avoir Noël, il y a aussi les anniversaires, il y a sûrement plein d'autres choses donc là vraiment la priorité ça va être de se créer une épargne pour les dépenses qui vont arriver ces prochains mois pour éviter de se retrouver à découvert et donc bah oui il va falloir faire quelques concessions sur ces prochains mois pour pouvoir retrouver un petit peu un équilibre ceci étant je pense qu'on peut trouver quand même énormément de choses pour se faire plaisir en famille qui ne soit pas forcément très coûteuse on peut par exemple faire des balades, on peut faire des sorties en vélo, on peut faire des pique-niques on peut faire du géocaching, on peut faire aussi des visites il y a des expositions qui sont gratuites il suffit tout simplement de s'intéresser un petit peu à ce qui se fait autour de chez soi il peut y avoir des visites de fermes pédagogiques enfin il y a tout un tas de choses qui soit sont gratuites soit coûtent très peu cher et qui font tout autant plaisir aux enfants et aux parents et puis aussi on peut faire plein de choses chez soi c'est à dire qu'on peut faire des soirées karaoké on peut faire des soirées pique-nique on peut faire des soirées ciné, pop-corn et tout ça à domicile et c'est des moments de partage c'est des moments qui ne coûtent pas très cher et donc ça permet de remettre les finances un petit peu à plat et je pense que là c'est vraiment 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 la priorité pour Hélène et sa famille donc au niveau des dépenses variables ça nous fait un total de 605 euros alors la quatrième étape ça va être les dépenses approvisionnées sur les 12 prochains mois alors comme je vous le disais il va y avoir les anniversaires il va y avoir Noël, il va y avoir la taxe foncière enfin il y a énormément de choses alors normalement on est censé faire les dépenses approvisionnées sur les 12 prochains mois concernant le budget d'Hélène moi je vais m'arrêter au mois de décembre je ne vais pas pouvoir faire son budget sur les 12 prochains mois tout d'abord parce que je n'ai pas accès à ses comptes et à ses futures dépenses et puis parce que là je donne les pistes à Hélène pour pouvoir faire son budget je démarre donc du mois de juillet au mois de décembre et ensuite ça sera elle de prendre le relais ensuite aussi parce que faire le budget d'une personne c'est rentrer dans son intimité ça prend aussi beaucoup de temps alors j'adore vraiment ce que je fais, j'adore aider j'adore pouvoir donner des conseils à Hélène et voir qu'elle va pouvoir s'en sortir mais c'est vrai que donc j'ai aussi envie d'aider d'autres personnes et donc voilà, là je lui donne les pistes ensuite ça sera Hélène de prendre les rênes je dirais et qu'elle arrive à apprendre à faire son budget parce que un budget ça se fait en fait tout au long d'une vie alors comme je le disais dans les dépenses approvisionnées il y a plein de choses qui arrivent j'ai donc tout simplement proposé à Hélène de faire une catégorie épargne prévisionnelle qui va englober un petit peu toutes les catégories et dans cette catégorie elle mettra un montant tous les mois et ensuite quand elle refera son budget annuel peut-être en début d'année elle pourra vraiment détailler toutes les catégories et déterminer les montants qu'elle attribue à chaque catégorie donc là je vais lui octroyer un montant de 30 euros alors c'est vraiment très peu, on est d'accord maintenant l'argent qu'elle ne mettra pas dans le carburant ça serait bien qu'elle le mette aussi dans cette catégorie épargne prévisionnelle pour les dépenses qui vont arriver jusqu'à la fin de l'année au niveau donc du calcul si on reprend les ressources 1714 euros si on reprend les dépenses fixes 1057 euros si on reprend les dépenses variables 605 euros et les dépenses approvisionnées 30 euros il lui resterait un solde de 22 euros sur son compte alors je ne fais pas un budget base zéro pour Hélène tout simplement parce qu'elle a peut-être oublié des dépenses il y a notamment des dépenses concernant son découvert qui n'ont pas été notées ici je préfère lui laisser une petite marge de 22 euros sur son compte alors tout de suite après je vous montre ce que je proposais à Hélène pour le mois de septembre à décembre ce qu'on peut retenir déjà sur le budget d'Hélène c'est que au niveau de ses points forts Hélène est en CDI elle a un salaire fixe elle a un treizième mois elle habite en province elle ne fait pas d'excès à mon sens elle gère très bien son budget électricité son budget haut et son budget course elle a la chance d'avoir très peu d'essence en tout cas très peu d'essence pour aller travailler puisqu'elle travaille juste à côté de son domicile c'est pour ça que je vous disais que le carburant là sur ses mois de juillet et août je pense qu'il va être largement réduit par rapport à ce qu'elle m'a donné et ensuite concernant les points faibles d'Hélène alors forcément c'est son prêt voiture puisqu'il coûte quand même 275 euros par mois heureusement il s'arrête en octobre 2023 donc elle va pouvoir souffler un petit peu le deuxième point faible ça va être le prêt à la consommation alors c'est vrai que même s'il n'est pas énorme puisqu'en fait ça représente 30 euros par mois mais c'est quand même 30 euros par mois qui pourrait être mis dans une autre catégorie et puis c'est surtout le fait de faire un prêt à la consommation qui à mon sens est vraiment une erreur mais voilà c'est une erreur de parcours qui je suis sûre que maintenant Hélène ne reproduira pas et ensuite le dernier point faible d'Hélène c'est la répartition des dépenses entre elle et son mari qui est un petit peu floue et là c'est pour ça que je lui propose un petit peu cette répartition pour que ça soit un petit peu plus clair et un petit peu plus équitable donc les conseils que j'ai pu donner à Hélène ça a été tout d'abord de se créer un fonds d'urgence pour pouvoir faire face aux dépenses imprévues qui peuvent arriver malheureusement j'ai fait une vidéo complète à ce sujet si ça vous intéresse la deuxième chose à mon sens c'est les dépenses qui concernent la famille c'est à dire les dépenses pour la maison et pour les enfants donc que ça soit divisé en deux avec son mari et de faire 50-50 j'ai budgétisé un minimum de 2315 euros de dépenses communes par mois donc à mon sens chacun devrait mettre sur le conjoint 1160 euros au minimum ce qui pour le moment n'est pas le cas alors ensuite au niveau des conseils que j'ai pu donner à Hélène ça a été de regarder les dépenses qu'elle fait et de voir sur quoi elle peut réduire sans forcément changer son mode de vie donc là forcément je vais parler des abonnements j'en ai déjà parlé c'est vraiment quelque chose sur lesquels on paye vraiment trop cher et on peut faire vraiment de très très grosses économies juste en changeant son fournisseur, en changeant l'entreprise c'est à dire qu'on va payer à une personne différente mais on ne change rien du tout à notre contrat on ne change pas non plus du coup notre manière de vivre on change simplement d'enseignes alors pour cela c'est très simple il suffit d'aller sur les sites de comparateurs que ce soit pour l'électricité, pour l'internet, pour le téléphone, pour les assurances, pour les mutuelles je vous mettrai dans la barre de description juste en dessous de la vidéo quelques petits comparateurs comme ça en fonction de vos contrats n'hésitez pas à aller faire un tour parce que vraiment on peut faire de très très grosses économies on peut aussi tout simplement alors ce n'est pas le cas d'Hélène puisqu'elle n'a pas ce type d'abonnement mais on peut aussi faire du partage d'abonnement par exemple notamment grâce à une entreprise qui s'appelle Split et qui permet de réduire considérablement le prix de son abonnement puisqu'on le partage avec d'autres personnes la troisième chose que j'ai conseillé à Hélène c'est de revoir absolument son assurance emprunteur elle est propriétaire donc elle paye une assurance emprunteur c'est une assurance qu'elle paye auprès de sa banque que tout propriétaire paye auprès de sa banque au cas où il arriverait à un accident de la vie à elle ou à son mari sauf que c'est une assurance que l'on paye très très cher lorsque l'on passe par la banque il existe une loi il y a eu la loi Lagarde puis la loi Hamon, Bourguin, etc. et maintenant c'est la loi Lemoyne en fait qui stipule que l'on peut changer d'assurance emprunteur donc l'assurance pour le prêt immobilier à tout moment et ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut faire quand même 50% d'économie sur son assurance emprunteur sur toute la durée de son contrat donc c'est énorme bien souvent on achète une maison sur 20 ans, sur 25 ans l'assurance emprunteur peut représenter 15 000, 20 000, 30 000 euros et bien imaginez-vous on peut faire 50% d'économie donc vraiment ça c'est quelque chose que je conseille à tous les propriétaires c'est de faire une délégation d'assurance c'est-à-dire d'aller faire des comparatifs dans d'autres assurances des assurances classiques, les assurances où vous assurez votre voiture, votre maison certaines proposent l'assurance emprunteur vous faites des devis et vous changez ensuite ce que je pourrais conseiller à Hélène c'est de vérifier que son abonnement électrique est bien en adéquation avec ses besoins c'est-à-dire que tout simplement elle est la bonne puissance de compteur et que ce sont les bonnes options qu'elle a choisies ensuite on peut voir donc que le budget d'Hélène est un petit peu juste comme elle a un petit peu de temps devant elle afin de reprendre le travail au mois de septembre je lui ai conseillé de commencer dès maintenant à vendre quelques affaires dont elle n'aurait plus besoin donc faire un petit peu de tri et puis mettre l'argent qui est récolté dans la catégorie épargne prévisionnelle pour pouvoir justement augmenter cette catégorie qui à mon sens a besoin d'être augmentée je peux aussi lui conseiller de réduire au maximum ses déplacements pour faire des économies sur l'essence puisqu'on a vu qu'elle dépensait 100 euros pour l'essence sauf qu'elle travaille juste à côté de son domicile donc si elle arrive à réduire un petit peu ses déplacements tout l'argent qui sera économisé pour aller ensuite dans d'autres catégories ça serait vraiment à faire sur quelques mois le temps qu'elle refasse un petit peu surface ensuite je peux lui conseiller d'arrondir ses fins de mois avec des applications qui vont lui permettre de se faire un petit peu d'argent de poche comme on dit de mettre un petit peu d'argent dans les épinards alors c'est sûr que tout ça ça demande un minimum de motivation un minimum d'énergie un minimum de temps mais je pense que c'est vraiment nécessaire pour Hélène pour ses prochains mois pour vraiment repartir sur des bases saines alors en ce qui concerne les applications elles sont toutes notées dans la barre de description c'est juste en dessous la vidéo vous aurez toutes les applications que je peux conseiller et j'imagine qu'il y en a plein d'autres et donc maintenant nous allons voir ensemble le budget d'Hélène pour le mois de septembre, octobre et novembre alors tout d'abord pour le mois de septembre, octobre puisque les ressources et les dépenses sont quasi les mêmes donc au niveau des revenus elle touchera 1364 euros et au niveau de la CAF 350 euros ce qui lui fera des ressources de 1714 euros au niveau des dépenses fixes on a toujours la même chose le crédit la maison, l'électricité, l'eau, les poubelles l'assurance maison, l'assurance scolaire l'assurance voiture, la mutuelle, les frais de compte le prêt voiture qui est encore jusqu'en octobre 2023 le prêt conso, internet et le téléphone ce sont donc les mêmes montants donc ça lui fait un total de dépenses fixes de 1057 euros au niveau des dépenses variables donc là il y a des choses qui changent et notamment la nourrice elle reprend le travail au mois de septembre et donc il faudra payer la nourrice c'est quand même un gros montant puisqu'elle en a pour 200 euros donc du coup je propose à Hélène pour le mois de septembre et le mois d'octobre de réduire considérablement certaines catégories pour pouvoir faire face à cette augmentation au niveau de la nourrice donc au niveau de la catégorie personnelle c'est de lui octroyer 0 euros au niveau du fonds d'urgence elle ne pourra pas non plus mettre d'argent dedans au niveau des sorties et des loisirs en famille 0 euros aussi alors comme on voit c'est un petit peu difficile donc j'espère vraiment qu'entre temps Hélène aura eu le temps de revoir ses abonnements pour pouvoir diminuer certaines dépenses ici j'espère qu'elle aura pu revoir aussi ses contrats d'assurance qu'elle aura pu revoir son assurance emprunteur et qu'elle aura pu appliquer les conseils que je lui ai donnés notamment de faire du tri et de vendre des affaires de réduire au maximum son budget carburant et qu'elle a pu utiliser quelques applications pour se faire un petit peu d'argent alors je lui propose de ne pas mettre d'argent aussi dans ces catégories puisque sur les deux mois précédents elle avait eu un petit peu d'argent dans ces catégories pour se faire plaisir parce que c'est vrai que j'estime que c'est un besoin aussi qu'elle avait de pouvoir faire plaisir à ses enfants et se faire plaisir à elles dans le budget c'est vrai qu'il faut je dirais essayer de se restreindre mais il ne faut pas non plus ne plus faire aucune dépense je pense que le moral joue aussi énormément quand on fait un budget c'est déjà pas facile de se mettre dans ses finances c'est pas facile de mettre les chiffres cartes sur table comme on dit je ne voulais pas pour les deux premiers mois je ne voulais pas mettre les catégories à zéro pour les dépenses personnelles et les sorties en famille j'estimais qu'elles avaient un besoin de pouvoir se faire plaisir maintenant c'est sûr qu'à un moment donné il faut quand même voir la réalité en face et on ne peut pas retrouver un budget sain on ne peut pas sortir de découvert si tous les mois on dépense un petit peu trop d'argent dans toutes les catégories donc il ne faut pas se priver de tout il faut vraiment faire la balance il faut voir les choses sur lesquelles vous pouvez faire des efforts les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas ou vous ne voulez absolument pas réduire les dépenses comme je dis souvent c'est petit à petit c'est step by step tout ne peut pas être réglé du jour au lendemain même si là c'est vrai que je lui fais un budget prévisionnel mensuel c'est tout à fait possible qu'elle ne le suive pas du tout c'est pas grave l'essentiel c'est vrai que c'est d'essayer de s'en rapprocher le plus possible c'est d'être de moins en moins dans le découvert et puis voilà petit à petit d'ici quelques mois tout ceci sera derrière elle pour elle et son mari et sa famille là l'idée c'est de lui donner des pistes de réflexion de voir tout ce qui peut être mis en place de lui donner des conseils de lui donner des astuces mais voilà je sais très bien que c'est pas parce que je lui fais un budget là mensuel que hop on claque des doigts qu'elle ne sera plus dans le découvert qu'elle sera super à l'aise avec ses finances non ça ne fonctionne pas comme ça ça va prendre du temps mais moi je lui donne les clés pour qu'elle réussisse et elle va y arriver alors je n'ai pas compté non plus il va y avoir sûrement du crédit d'impôt pour le complément de mode de garde donc c'est de l'argent qui va arriver en plus qu'elle pourra mettre dans certaines catégories au niveau des épargnes prévisionnelles je ne vais pas pouvoir lui attribuer de montant dans cette catégorie puisqu'on est déjà très juste puisque comme vous pouvez le voir si on fait des calculs nous sommes déjà en négatif donc il y a la taxe foncière aussi qui tombe au mois d'octobre j'espère tout simplement voilà qu'elle aura pu appliquer tous mes conseils et qu'elle ne sera pas trop en négatif sur ces mois-ci donc de toute façon comme je vous le disais on ne peut pas changer en claquant des doigts ça va se faire petit à petit pour le mois de novembre je n'ai pas fait le budget prévisionnel mensuel les chiffres sont sensiblement les mêmes et la chose qui change c'est le prêt voiture elle ne l'aura plus donc il y a ces 275 euros qu'elle va pouvoir redispatcher dans les catégories et notamment dans l'épargne prévisionnelle si elle peut mon conseil ça serait de mettre ces 275 euros directement dans l'épargne prévisionnelle et maintenant nous allons faire ensemble le budget du mois de décembre alors concernant le mois de décembre au niveau des revenus 1364 euros elle aura sa prime de 13e mois qui sera proportionnelle au temps passé donc à travailler sur cette année selon mes calculs elle devrait toucher 430 euros et donc la CAF 350 euros ce qui lui fait un total de ressources de 2144 euros au niveau des dépenses fixes nous avons les mêmes sauf du coup le prêt voiture puisque ça s'arrêtait au mois d'octobre donc ça gué cette catégorie est à zéro normalement si elle a suivi mes conseils pour certaines catégories il devrait y avoir une diminution donc des dépenses et notamment pour le crédit de la maison puisque l'assurance emprunteur devrait coûter beaucoup moins cher concernant les dépenses variables donc toujours la cantine la garderie la nourrice l'ADMR le carburant les courses donc là les chiffres sont les mêmes pour la catégorie personnelle je lui conseille de mettre de nouveau 30 euros dans cette catégorie elle s'est privée pendant 3 mois donc voilà un petit 30 euros pour se faire plaisir ça ne lui fera pas de mal pour le fonds d'urgence il est urgent donc de remettre de l'argent dans cette catégorie donc les 70 euros pour rappel son mari doit mettre la même chose et pour la catégorie en famille je lui octroie une enveloppe de 20 euros je ne préfère pas encore augmenter les catégories pour ce mois-ci tout simplement parce que je voudrais qu'à partir du mois prochain c'est à dire le mois de janvier Hélène fasse un réel budget prévisionnel annuel avec toutes les catégories et puis qu'elle puisse provisionner l'argent en vue des futures dépenses donc ça lui fait un total de 805 euros ensuite pour les dépenses approvisionnées donc il y a l'épargne personnelle Noël, les anniversaires, vacances, la taxe foncière alors je n'ai pas mis de montant dans ces catégories tout simplement parce que je ne sais pas combien Hélène prévoit de dépenser et ce qu'il faudrait c'est qu'Hélène puisse faire son budget prévisionnel annuel avec toutes les catégories c'est à dire qu'à partir du mois prochain à partir du mois de janvier elle fait son budget prévisionnel annuel elle note toutes les catégories et elle-même note les montants qu'elle attribue à ces catégories ce que je conseille vraiment c'est de vraiment augmenter la catégorie épargne provisionnelle et la catégorie fonds d'urgence c'est pas parce qu'elle a de l'argent en plus qu'elle doit le dépenser sans compter alors oui il y a Noël qui arrive il y a d'autres fêtes il y a un mariage qui arrive mais je pense qu'il faut vraiment qu'elle fasse attention qu'elle compte un petit peu son argent pour cette année alors le but de ce mois décembre donc c'est d'ouvrir des catégories de dépenses approvisionnées concrètement comment elle va faire alors tout dépend si elle veut utiliser la méthode des enveloppes virtuelles ou la méthode des enveloppes en cash si c'est en virtuel il lui suffira tout simplement de faire des fiches de suivi annuel par exemple comme celle-ci et de noter les montants tous les mois si elle veut utiliser des espèces elle peut à ce moment-là dans les enveloppes de suivi mettre tout simplement l'argent en espèces par exemple comme ici c'est à dire que si par exemple elle détermine que pour les vacances elle doit mettre 20 euros tous les mois elle le notera sur sa fiche de suivi en fait c'est simplement le principe de la méthode des enveloppes budgétaires c'est une méthode dont je parle sur ma chaîne c'est une méthode qui a fait réellement ses preuves pour avoir des finances saines c'est une méthode qui permet d'économiser de pouvoir mettre de l'argent de côté qui permet de pouvoir faire des projets que vous payez avec des espèces ou avec votre carte bancaire on s'en fiche vous pouvez suivre votre budget catégorie par catégorie et ainsi quand arrive une dépense et bien vous ne serez pas dans l'embarras puisque vous pourrez la payer vous aurez déjà mis cet argent en prévision de la dépense dans la bonne catégorie alors pour en revenir au budget d'Hélène c'est sûr qu'elle va avoir quelques mois difficiles le temps de se remettre un petit peu sur les rails comme je dis rien n'est impossible elle a la chance avec son mari d'avoir un CDI d'avoir un revenu fixe d'avoir également un 13ème mois je suis sûre qu'avec un petit peu de temps avec les bonnes méthodes avec toutes les informations toutes les astuces tous les bons plans que je lui ai donné bientôt les problèmes d'argent seront derrière eux déjà félicitations parce qu'elle a souhaité reprendre ses finances en main donc déjà c'est une très très grande étape elle m'a fait confiance pour la gestion de son budget pour ça je l'en remercie c'est vrai que c'est pas évident d'aller dans la vie des gens d'aller dans l'intimité des gens il leur demandait où est-ce que chaque euro est passé donc merci à elle si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire si vous avez des suggestions par rapport au budget d'Hélène peut-être que vous vous auriez fait autrement ben n'hésitez pas non plus à le mettre dans le commentaire on est là pour ça c'est le principe de la communauté comme je dis seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin et donc si ça vous a plu ben n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ça me fait vraiment plaisir et si vous voulez reprendre vos finances en main et ne pas louper les prochaines vidéos pensez à vous abonner et activer la petite cloche sur ce je vous dis à la semaine prochaine bye bye